Ce manifeste, TCS4F, Theoretical Computer Scientists for Future, c'est une initiative qu'on a lancée avec d'autres chercheurs en informatique théorique en 2020 parce qu'on s'est posé la question de l'empreinte carbone de nos activités et on s'est dit qu'il faudrait tendre vers une trajectoire qui permette de les réduire. Donc en 2020, on a lancé ça juste avant le Covid et là, le Covid a soudain changé complètement le mode de fonctionnement des congrès scientifiques, notamment en informatique qui fonctionne beaucoup avec des congrès, avec un voyage obligatoire pour présenter ces travaux. Ces congrès sont tous arrêtés et sont passés en distanciel et maintenant ces congrès reprennent et donc se pose la question de ce qu'on va réussir à infléchir un peu la trajectoire sur la base de cette expérience de congrès en distanciel pour que les chercheurs arrivent à conserver leur productivité scientifique et continuent à collaborer les uns avec les autres, mais en voyageant moins pour rester sur une trajectoire soutenable. L'informatique, ça fonctionne beaucoup à base de congrès, c'est peut-être parce que c'est une discipline jeune qui s'est beaucoup structurée autour de voyages, vu qu'elle est apparue à un moment où le voyage international était déjà possible et les chercheurs étant beaucoup évalués sur leur productivité scientifique, ça veut dire que pour la carrière d'un chercheur en informatique, c'est vital de publier dans les conférences prestigieuses du domaine et de voyager pour présenter ses travaux à l'autre bout de la planète. C'est quelque chose qui concerne toutes les branches de l'informatique, l'informatique théorique qui est ma discipline, mais aussi d'autres disciplines informatiques, notamment l'intelligence artificielle. En intelligence artificielle, on a des congrès, surtout aujourd'hui, vu que c'est une discipline en plein essor, en pleine expansion, des congrès qui réunissent des milliers, voire des dizaines de milliers de chercheurs. Tous ces gens-là prennent leur avion pour venir présenter leurs travaux, généralement dans des temps très brefs, dans des salles immenses ou dans beaucoup de conférences parallèles, et toute cette activité et tous ces déplacements ont un coût en termes d'impact climatique, il s'agirait de, dans un premier temps, de mesurer pour avoir une idée de ce qu'ils représentent. On peut estimer qu'ils représentent de l'ordre de quelques tonnes par chercheur si c'est un voyage international et moins si c'est quelqu'un qui vient de moins loin, et donc le mesurer et le réduire. Les conférences pour lesquelles il faut voyager pour publier, ça veut dire que les gens qui peuvent pas voyager ne peuvent pas y publier. Et si on cherche à faire de la recherche en informatique sans avoir le nom de ces prestigious conférences sur son CV, c'est très difficile, essentiellement possible après, de trouver un poste permanent et de continuer à exercer cette activité. On parle de plusieurs centaines, voire un millier de dollars de frais d'inscription au Congrès, les frais d'hébergement dans un pays étranger, plus le voyage, pour des gens qui viennent de pays où les moyens financiers ne sont pas à la hauteur, c'est essentiellement impossible de s'y rendre en fait. La recherche qui pourrait venir de ces pays est essentiellement invisibilisée parce que la barrière à l'entrée pour avoir la possibilité de publier et d'être pris au sérieux empêche la participation des gens pour lesquels c'est pas possible. Et ça a une conséquence en termes d'inclusivité donc pour la diversité des participants en termes de nationalité, en termes de handicap évidemment, et en termes de diversité pour ce qui est d'inclure les femmes en informatique, vu que souvent les femmes vont être affectées par des problématiques de garde d'enfants, des impératifs familiaux. J'espère que les congrès en informatique vont évoluer pour que la présence ne soit plus obligatoire et que les gens, s'ils continuent à voyager, le fassent pour des raisons scientifiques, c'est-à-dire de vraiment rencontrer des gens ou collaborer avec eux et pas juste présenter un article parce qu'ils ont le devoir de le faire parce que c'est comme ça que ça fonctionne et que ça a toujours fonctionné comme ça et qu'on est incapable de remettre en question son mode de fonctionnement. Le monde académique est très conservateur, on s'accroche à des modes de publication qui datent quasiment du 19e siècle et on n'est pas très réactif pour prendre acte de l'existence d'Internet comme un lieu où la collaboration scientifique peut se faire plus rapidement, de façon plus internationale et plus ouverte que dans les congrès traditionnels. Donc j'espère que notamment en informatique, où on devrait quand même être des précurseurs sur le sujet, on arrivera à prendre en considération la valeur scientifique d'échanges menés sur Internet, dans des discussions autour de préprint, dans des journaux à publication rapide, sur des forums, il y a même des forums où les gens collaborent sur des problèmes de recherche en informatique, ça commence à se développer. C'est quelque chose qui n'est pas du tout dans le radar de la bibliométrie classique, mais c'est quelque chose où la collaboration peut se faire à des échelles qui sont difficilement imaginables aujourd'hui dans le mode de fonctionnement traditionnel. Ça a aussi un coût en termes de carbone, mais l'impact marginal d'une discussion supplémentaire sur un forum, il est bien moins, donc l'impact marginal d'un voyage en avion supplémentaire pour aller à une conf.